Vous allez tout savoir sur le faucon de reconnaissance de Fortnite. Alors déjà vous allez pouvoir le trouver partout sur la map de Fortnite posée au sol comme ça ou alors vous allez pouvoir le trouver dans des coffres ou vous avez de grandes chances de les trouver dans des coffres adoubés ou des largages de ravitaillement. Et je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres adoubés. Alors vous pouvez voler plus vite en appuyant sur la touche de sprint. Vous pouvez scanner un ennemi simplement en le regardant et la distance maximale pour scanner un ennemi est de 100 mètres. Et le ping de reconnaissance reste 15 secondes au total. Alors vous pouvez aussi scanner des animaux, ça peut vous être fort utile pour réaliser vos défis. Il y a une deuxième solution pour scanner avec le faucon, c'est de faire une sphère. Alors ce qui est bien avec cette solution, c'est que vous pouvez scanner les ennemis à travers n'importe quel obstacle. Donc vous pouvez les voir à travers les murs. Et n'hésitez pas à spammer la touche du scanner parce que vous pouvez l'utiliser toutes les 5 secondes. Et quand vous faites un scan, il y a une sphère qui se forme de plus ou moins 13 mètres. Alors très important quand vous utilisez le faucon, essayez de vous cacher quelque part parce que vous êtes vulnérable. Si vous restez à découvert, quelqu'un pourra vous tuer facilement. Par contre si on vous tire dessus, vous recevrez un message qui s'affiche vous indiquant qu'on vous inflige des dégâts. Et si maintenant quelqu'un détruit votre faucon, ce n'est pas grave parce que vous allez pouvoir le réutiliser après 10 secondes d'attente. Alors une astuce qu'il faut absolument savoir avec le faucon, c'est que vous pouvez carrément ramasser des objets. Donc si vous trouvez des armes, des munitions, etc. Vous pouvez carrément aller les récupérer avec votre faucon pour vous les ramener tout simplement. Et vous pouvez même récupérer les cartes de réanimation. En plus de ça, le faucon ne prend aucun dégâts quand il est en hors zone. Donc vous pouvez aller récupérer tous les objets en hors zone. Mais faites attention parce que la distance maximale du faucon, c'est 150 mètres. Et là je vous donne encore une astuce supplémentaire qui est incroyable. C'est que le faucon peut carrément interagir avec n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez ouvrir des coffres, des boîtes de munitions, des boîtes à outils. Et vous pouvez même ouvrir des largages de ravitaillement. C'est un truc de fou. Et pour finir, il faut savoir que le faucon peut carrément transporter vos alliés qui sont en PLS. Mais faites attention parce que si vous les laissez tomber de trop haut, ça va leur infliger des dégâts. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez chercher votre allié avec votre faucon. Vous l'emmenez en sécurité et puis ensuite vous allez le réanimer tout simplement. Et grâce à ce petit détail, il faut savoir que si maintenant vous faites ça avec un adversaire qui est en PLS et que vous le lâchez d'une certaine hauteur, vous allez tout simplement le finir. Donc ça peut être fort utile je pense. Et là je vais vous parler d'un glitch qui a été patché bien évidemment. C'est un glitch que j'ai vu sur la vidéo du youtubeur américain Aid. Et ce mec a carrément réussi à transporter son teammate avec le faucon. Alors pour faire ça, il a tout simplement transporté une personne qui était en PLS. Il a demandé à une autre personne de le réanimer pendant qu'il transportait la personne en PLS. Et quand son pote l'a réanimé, il pouvait carrément se balader avec la personne en question dans les airs. Et cette personne pouvait carrément tirer sur les adversaires. Code Créateur SCL C'est parti.